Bonjour, Marie Chantret, votre invitée aujourd'hui. Il est professeur en sciences politiques et en relations internationales à Sciences Po Paris. Il va nous éclairer ce matin une nouvelle fois autour des derniers développements sur la guerre en Ukraine. Bonjour Bertrand Baddy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous avez notamment co-dirigé Le Monde ne sera plus comme avant aux éditions. Les liens qui libèrent. En ce vendredi matin s'ouvre aujourd'hui un sommet Union Européenne-Ukraine à Kiev. Déjà une question peut-être qui paraît plus anecdotique mais sur le décor. Le fait que ce premier sommet, à presque un an de combat et de guerre en Ukraine, se déroule précisément à Kiev. Est-ce que c'est un symbole particulier ? Est-ce que ça a une importance aujourd'hui au regard de ce qui se déroule dans le pays ? Alors ce n'est pas du tout une question accessoire. Je dirais que c'est peut-être la question essentielle parce que ce qui va rester de ce sommet, c'est probablement déjà un décor. Il y a énormément de symboles de la coïncidence entre la commémoration de la victoire de Staline-Drade... Et on y reviendra longuement tout à l'heure. Jusqu'à effectivement le fait qu'on se rapproche du premier anniversaire du déclenchement de cette guerre, la nature même de la délégation, ce nombre impressionnant de commissaires... Mais pas de chef d'État. Pas de chef d'État. Alors justement c'est très intéressant, là aussi c'est un symbole. Ça veut dire ce dont il est question, c'est le rapport de l'Ukraine à l'Union Européenne, pas aux Occidentaux, pas aux pays occidentaux, pas aux dirigeants européens. Ça c'est un autre sujet et un autre sujet qui n'est pas négligeable car il inclut lui les livraisons d'armes alors que l'Union Européenne n'est pas le passage vers la livraison d'armes. Absolument et on y reviendra. Mais sur le décor, sur le fait que ça se passe dans la capitale ukrainienne, selon vous ce n'est pas anecdotique ? Ce n'est pas du tout anecdotique. Vous savez, je ne crois pas qu'il sortira de cette rencontre, en tous les cas explicitement, des décisions très importantes. Il s'agit de créer une image et l'image dans les temps de tension internationale, c'est extrêmement important parce que l'image touche l'opinion. L'image c'est aussi un message que l'on adresse aux autres. Vous pensez à quel autre en particulier ? Absolument. Ursula von der Leyen qui a donc pris ce train. C'est 12 heures de train pour se rendre dans la capitale ukrainienne avec une quinzaine de commissaires à ses côtés. Et dès hier, à son arrivée, parce qu'elle est arrivée hier jeudi, elle a annoncé sa volonté d'imposer un nouveau train de sanctions contre la Russie, le 10e, avant le 24 février, date anniversaire des un an de la guerre en Ukraine. Avant de parler des autres sujets de débat lors de ce sommet, est-ce que ces sanctions, à nouveau, ont un sens selon vous ? Est-ce qu'elles sont encore efficaces ? Alors évidemment, oui, les sanctions sont efficaces. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter ces prophètes de malheur qui vous expliquent qu'elles n'ont absolument aucune efficacité. On sait que l'économie russe est atteinte. Ça ne veut pas dire qu'elle est effondrée. Elle est impactée aujourd'hui par toutes ces mesures prises. Elle est impactée, y compris et surtout dans des secteurs qui sont déterminants, notamment pour la fabrication des armes, notamment sur le plan de la haute technologie. Déjà, c'est un effet. C'est un effet dont on peut se demander s'il est suffisant, mais c'est un effet certain. La présidente de la commission disait hier, la Russie perd un lourd tribut car nos sanctions érotent son économie et la font reculer d'une génération. Alors bon, ça c'est une image. Mais en tous les cas, retenons pour l'instant que ces sanctions font mal. Alors, j'ajouterais deux choses. Une qui va dans un sens, l'autre qui va dans l'autre. Celle qui va dans un sens, je crois, d'aggravation de cet impact, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de sanctions économiques stricto sensu. Il s'agit, et c'est en cela aussi que cet épisode est inédit, de logique d'exclusion. La Russie se trouve exclue de tout un tas de circuits. Et on parle le même, même si ça peut paraître anecdotique, du problème de l'exclusion, de la non-exclusion des sportistes russes. Et on y reviendra d'ailleurs, parce que c'est une symbolique forte. Absolument. Et hier d'ailleurs, on y reviendra sur les cérémonies. Aucun chef d'État, aucun représentant étranger n'était présent à Volvograd. Donc là aussi, il y a une... Voilà, c'est une image de l'exclusion. Ça aurait été assez étrange de voir effectivement Emmanuel Macron ou Joe Biden. Et on n'était évidemment pas question, mais même des pays considérés comme alliés de la Russie aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Mais il y a un élément, je voudrais quand même qu'on s'arrête une seconde là-dessus, qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on est dans un monde mondialisé, qui est tout à fait différent de celui de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les sanctions, les exclusions, c'est un phénomène non pas bilatéral ou unilatéral, c'est un phénomène systémique. C'est-à-dire que quand vous sanctionnez quelqu'un, il faut vous attendre à deux choses. D'abord, de dépendre de la réaction du tiers-parti, c'est-à-dire des pays émergents, des pays du Sud, de ceux qui ne sont pas directement partie prenante à ce que l'on appelle cette cobay de ligérance. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, ce qui affaiblit d'autant effectivement la sanction et l'exclusion. Et puis, il faut aussi tenir compte des effets retours, c'est-à-dire des conséquences de ces sanctions et de ces exclusions sur ceux qui les prennent. Et elles se sont ressenties et se ressentent toujours. C'est la raison pour laquelle changeons de logiciel. On n'est plus autant des gladiateurs. On n'est plus autant des affrontements simples qui étaient dictés par la grande stratégie d'autrefois. On est dans un monde systémique et cela veut dire que tout ce qui se fait ne s'apprécie que par les résultats globaux de ce que l'on fait. Et pour l'instant, l'histoire n'est pas terminée. On est au milieu du guet. On ne sait pas sur ce qui peut être l'arme de dissuasion de demain si véritablement elle a l'efficacité escomptée. Mais on sait en tous les cas qu'elle en a déjà une certaine. Car on se dirige vers une guerre longue qui est très loin de s'arrêter, de se terminer. Tous les experts et les commentateurs s'accordent sur ce point. Ce sommet, il a été question de ces sanctions, de nouvelles aides aussi. Mais en jeu aussi, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle est candidate depuis l'été dernier. Diriez-vous, comme certaines sources diplomatiques, qu'avant la guerre, personne n'imaginait que l'Ukraine puisse sérieusement candidater à l'Union européenne ? C'était effectivement l'ambiance d'avant-guerre. Et c'est ce qui relativise la crainte de Vladimir Poutine. Non pas tant de voir entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, mais de la voir entrer dans l'OTAN, ce qui est un phénomène codex, en quelque sorte. C'est vrai que l'Ukraine présente un tableau de bord qui la rend encore très éloignée de l'Union européenne. Alors, sous l'effet de l'émotion, sous l'effet du jeu stratégique aussi, il a fallu atténuer cette impression. D'où, effectivement, cette première étape qui a été franchie à la hâte, plus vite que pensée, qui a été son droit de candidater. Mais très loin des standards, aujourd'hui, européens, pour candidater. Très loin des standards, mais le compteur ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si l'Ukraine était loin des standards de la candidature, le fait qu'elle soit candidate la rend d'autant plus éloignée de l'acceptation d'une entrée. Quand j'entends dire que, dans deux ans, l'Ukraine sera membre de l'Union européenne, évidemment, tout est possible dans le jeu international, mais ce n'est quand même pas le plus plausible. En tant qu'expert, aujourd'hui, vous dites que c'est un vœu pieux, c'est un délai qui vous paraît impossible à tenir. D'autant que j'en viens à ce qui est demandé aujourd'hui à l'Ukraine, et notamment lutter contre la corruption endémique dans le pays. Des efforts ont été réclamés. Visiblement, il y a des opérations en cours, opérations main-propres, dirons-nous, avec des oligarques arrêtés, mais ça paraît un défi immense. Alors, ce sont des effets de démonstration. C'est-à-dire, comme par hasard, au moment où la délégation de l'Union européenne vient à Kiev, il y a des opérations spectaculaires de répression contre la corruption. Il faut dire que l'Ukraine... Avec des proches de Volodymyr Zelensky, je me permets de vous interrompre, mais des oligarques ont été arrêtés très proches du président. L'Ukraine, au 24 février 2022, présentait en matière de corruption un bilan extrêmement négatif. Et que donc, tout ça ne va pas se rétablir d'un coup de baguette magique. Donc, il s'agit de montrer, et le mot est répété sans cesse, la solidarité de l'Union européenne avec l'Ukraine. C'est très bien de pouvoir symboliser cette solidarité à travers l'idée que, oui, un jour, vous serez des nôtres. Mais de là à considérer que le calendrier puisse s'accélérer, il a été une première fois pour accepter la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie. D'ailleurs, c'est important à signaler. Mais de là à ce que cela se traduise par un processus de négociation qui n'est pas encore engagé et qui est toujours extrêmement long... Avec des 27 qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, sur la même ligne et d'accord pour que l'Ukraine adhère à l'Union européenne. Oui, et avec quelque chose d'encore plus important qui viendra probablement dans la suite de votre interview. Avec Volodymyr Zelensky qui met la pression, qui souhaite que cela accélère, évidemment. Est-ce qu'il n'est pas s'émettre clairement dans l'art de maintenir sous pression ses alliés occidentaux ? Parce que ça passe par ces demandes répétées pour l'Union européenne, mais aussi, et on va le développer, ces demandes répétées de plus d'armes, plus de moyens financiers. Il y a ces chars, il y a désormais ces avions de chars qui sont réclamés. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que ces demandes seront finalement réalistes et réalisées ? C'est assez raisonnable et je dirais réaliste du point de vue de Zelensky lui-même. C'est-à-dire rien de tel que de demander trop pour avoir suffisamment. Si Zelensky modérait ces demandes, il en aurait encore moins. Donc il est pleinement dans son rôle. Et effectivement, il faut s'attendre à cette inflation de la demande d'armement côté ukrainien avec deux idées en tête. D'abord, l'idée de montrer à l'adversaire russe que l'on ne baisse pas les bras. Ça, c'est la communication vers l'Est. Puis il y a une communication vers l'Ouest de dire, mais je suis dépendant de votre aide. Mais c'est là que commence à apparaître le vrai problème. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est face à cette forme nouvelle de conflictualité, a-t-on encore de part et d'autre des objectifs politiques clairs ? Vous savez, autrefois, une guerre, j'oserais dire le terme, c'était facile. Cela relevait de la grande stratégie où chaque État se fixait à un objectif. Qui était de gagner la guerre, là, vous diriez ? Qui était de gagner la guerre. Et de gagner la guerre avec des indicateurs très précis sur ce que gagner signifiait. Et en fonction de ça, de mobiliser des ressources. Le problème, c'est que face à cette guerre, on mobilise des ressources, mais on ne sait plus quel est l'objectif politique. Et ça, c'est une crise majeure que l'on ne commande pas suffisamment. Dans les demandes qui ont été en partie finalement réalisées, notamment par l'Allemagne et les Américains, est-ce que ces livraisons peuvent changer la donne, pour vous ? Au vu du conflit ? D'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ces livraisons ont été douloureuses. C'est-à-dire, il a fallu discuter. Certains disent, oh ben oui. D'autres qui disaient, oh ben non. Puis on va attendre. Et d'autres qui disent, encore non. La France, toujours, ne sait pas. Et d'autres qui disent, encore non. Et puis on va attendre que le voisin fasse le premier pas. C'est quand même l'expression d'un doute, d'une hésitation, peut-être d'une certaine crainte par rapport, et c'est un autre aspect du même problème, à cette ligne rouge, cette fameuse ligne rouge, qui a conduit le président de la République à inventer un nouveau mot, escalatoire. Est-ce que cette étape franchie va franchir, justement, la ligne rouge ? Il s'agissait des avions de chasse, notamment, parce que se pose la question, effectivement, de l'utilisation de ces avions de chasse en territoire russe. Et la France et les alliés ne veulent pas entrer là-dedans. Oui, mais le problème, et c'est une autre difficulté, c'est que la ligne rouge, elle est subjective, elle n'est pas objective. Autrefois, les lignes rouges étaient objectives. C'est-à-dire, on savait très exactement ce que le partenaire, l'adversaire, ne voulait pas que vous franchissiez. Quel rubicon il ne voulait pas que vous franchissiez. Le problème de la ligne rouge, entre guillemets, dans ce conflit russo-ukrainien, c'est qu'elle n'a jamais été objectivement tracée par aucun texte, par aucun code. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et que, du coup, le souverain décideur est M. Poutine, car nous sommes dépendants de cette subjectivité, de savoir s'il considérera que cette nouvelle étape franchie dans la fourniture d'armement, constitue une atteinte à cette ligne rouge. Donc, nous dépendons d'une subjectivité. Et quand le président de la République dit « il faut voir si ce que nous allons faire est escalatoire ou pas », il n'y a que Poutine qui puisse répondre à cette question. Mais il n'y a pas de refus par principe, elle n'exclut rien, mais en effet, on sent une forme de réticence à aller dans ce sens-là. Oui, parce qu'on est en pleine incertitude. On est en pleine incertitude et la question est de savoir à quel moment Poutine jugera opportun de décider que la ligne rouge a été franchie. Bertrand Badi, vous avez trouvé la transition toute trouvée, justement. Vladimir Poutine, ses livraisons d'armes notamment, nourrissent aussi son narratif. Et hier, on a peut-être été l'illustration avec les 80 ans de Stalingrad, célébrés en grande pompe avec la présence de Vladimir Poutine. Je voudrais d'abord vous montrer cette image de Vladimir Poutine, que l'on dit régulièrement malade, que l'on dit régulièrement en mauvaise santé. Qu'est-ce qui vous inspire sur cette image-là précisément d'un homme atteint ? Il a parlé huit minutes à la tribune. Qu'en dites-vous ? Juste sur l'image. Vous savez, je n'en dis pas grand-chose. D'abord, parce que je ne suis pas psychanalyste, donc je n'ai pas la compétence... Ni médecin, ça vous le... Ni médecin, je ne suis pas... Ce que je voudrais dire, c'est qu'une nouvelle fois, le président russe a été dans l'outrance. Mais une outrance, si vous me permettez l'expression, outrancière. C'est-à-dire, lorsqu'il a dit une nouvelle fois, nous sommes attaqués par les chars allemands et on voit la fameuse croix de la Bundeswehr, enfin de ce qui était plutôt la Reichswehr, apparaître sur les tanks, on a franchi le seuil du ridicule. C'est un sketch qu'on n'aurait pas osé au cas où de la République, si vous voulez. Et l'outrance, elle n'est jamais gratuite. Elle n'est jamais gratuite parce qu'elle est toujours porteuse d'un message. Alors certains pourront dire, il est peut-être un peu fatigué. Message porté, répété par tous ses ministres, Lavrov en tête. Tout à fait, tout à fait, Lavrov, Medvedev, etc. Lavrov qui a expliqué, attendez, demain ça sera peut-être la Moldavie, etc. Ça veut dire quoi ? Je crois que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la Russie est clairement aux abois et qu'elle cherche par un discours menaçant, outrancier, à faire jouer à plein la dissuasion. qui est une arme de guerre banale. Ça, c'est un premier élément. Oui, mais pardonnez-moi parce que vous faisiez référence en effet au char allemand dont il a fait référence hier. Mais il dit aussi, nous avons de quoi répondre, pas qu'avec des chars, pas qu'avec des blindés. Il maniait une nouvelle fois la menace nucléaire sans le prononcer. Mais c'est ce que l'on entend entre les lignes. Il pourrait aller jusque-là ? Écoutez, c'est très banal que de manier le langage de la dissuasion. Quand un État se saigne, parce que ça coûte très cher pour avoir une arme de dissuasion, ce serait étrange que dans des situations de très grande crise, comme ce que nous vivons depuis presque un an, il n'y fasse pas référence. Sinon, à quoi véritablement cela servirait-il ? On est dans une rhétorique de la dissuasion. Mais c'est une rhétorique de la dissuasion dont le caractère outrancier, j'insiste beaucoup là-dessus, nous livre deux choses. D'abord, un réel désarroi. Je pense qu'on en est à dire des choses pareilles. C'est que l'on est tout à fait dépoussolé par rapport à ce que l'on prévoyait. La référence à l'Allemagne nazie, à ses références historiques... Mais oui, enfin, qui peut croire que le chancelier de Scholz incarne un nouvel Hitler ? Enfin, je veux dire, tout à l'heure, même les chancenliers n'oseraient pas cette dérision. Mais il y a un côté désarroi, mais il y a un autre côté sur lequel je voudrais insister, parce que bizarrement, on n'en parle jamais. Poutine et la Russie en général essayent de nous rendre prisonniers de leur subjectivité. Et ça marche. En imposant un narratif, en imposant... Tout simplement en nous faisant comprendre que nous sommes dépendants des choix, peut-être pour employer un terme qui va choquer, de la folie des liésges en question. Et cette stratégie s'exprime notamment dans les menaces répétées. Nous sommes à 21 jours dès un an de la guerre en Ukraine. Et se murmure qu'une offensive pourrait avoir lieu autour de cette date anniversaire, avec des milliers de soldats russes. Est-ce que ça vous paraît crédible aujourd'hui qu'une offensive ait lieu, violente ? Violente, il faut encore en avoir les moyens. Vous savez, le problème de l'armée russe, ce n'est pas seulement un problème de mobilisation, c'est un problème de capacité d'organisation, de chaînes de commandement, de toute une série de défauts qui ne sont pas réparables en quelques semaines. 300 000 hommes seraient mobilisés selon certaines sources. Oui, d'accord, mais s'ils ne savent pas se battre, s'ils sont dans cette situation de désordre que l'on a pu constater, vous pouvez en mettre 3 millions, le résultat sera le même. Avec quand même, n'oubliez pas une chose, c'est que plus Poutine s'investit et investit des hommes et des équipements dans cette guerre, et plus il fait au monde la démonstration de son incapacité. Sauf s'il venait demain matin à arriver à Kiev, ce qui est infiniment peu probable. Donc, il y a une sorte de qui tout double. Je vais investir beaucoup, mais si j'investis beaucoup et que je perds, eh bien je perds beaucoup et à la face du monde. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Bertrand Badier, pardonnez-nous, le temps passe trop vite, mais en tant qu'expert des relations internationales, jusqu'une dernière question. Et cette image, à nos téléspectateurs qui ne l'ont peut-être pas vue ce matin, mais le Pentagone a dit suivre hier à la trace des mouvements d'un ballon espion chinois volant à haute altitude au-dessus du territoire américain et au-dessus de sites militaires sensibles. Ça ne va pas forcément alléger les relations entre Washington et Pékin ? Je crois qu'effectivement, c'est une façon de planter le décor de la prochaine rencontre entre Antony Blinken et les responsables chinois. Il se rend à partir de dimanche. Permettez-moi de revenir sur mon argument, parce qu'il rebondit à propos de la Chine. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où, avec toutes ses faiblesses, la Russie, avec toutes ses forces, la Chine, sont en train de devenir des proactifs sur la scène internationale, nous condamnons à une situation réactive, mais d'une réactivité aveugle. C'est-à-dire, nous sommes condamnés à réagir à des initiatives des autres, mais sans véritablement comprendre quels sont les objectifs réels recherchés par les autres. Ça affaiblit considérablement... C'est peut-être le signal le plus inquiétant, selon vous. Mais bien entendu, parce que, si vous voulez, il n'y a pas d'action internationale sans finalité politique. Quelle est la finalité politique de la diplomatie occidentale ? Libérer complètement l'Ukraine, y compris la Crimée, aller jusqu'au Kremlin, rendre la Russie incapable de nuire, comme il était dit aux Etats-Unis au départ ? Personne ne le sait, mais les dirigeants occidentaux ne le savent pas non plus. Long débat, en effet, on en pourrait en parler des heures. Merci beaucoup Bertrand Baddy. Le monde ne sera plus comme avant. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent.